Merci beaucoup. Alors chers amis, effectivement, aujourd'hui nous allons nous tourner vers Paul Ricoeur, la mémoire et l'histoire. Paul Ricoeur, 1913-2005, est l'un des philosophes majeurs qui ont accompagné notre génération, formé par la phénoménologie, ou Searle, Yaspers, comme d'ailleurs Emmanuel Lévinas. Il est resté fidèle à l'un comme à l'autre. Il s'est intéressé aussi aux grandes questions, n'est-ce pas, de contemporaines, la psychanalyse, la linguistique, l'histoire, c'est-à-dire, bref, aux sciences humaines. Nous commençons donc par un texte qui est consacré à l'histoire et nous entendons notre ami Alexis Lacroix. Paul Ricoeur, la mémoire et l'histoire. Cette partie de l'ouvrage est consacrée à l'épistémologie de la connaissance historique. Il faudra auparavant que l'histoire ait atteint la pleine stature de son autonomie en tant que science humaine. C'est dans le cadre de cette réflexion sur les limites relevant d'une philosophie critique de l'histoire que peut être menée à bonne fin la confrontation entre la visée de vérité ou, comme on voudra dire, de fidélité de la mémoire. L'autonomie de la connaissance historique par rapport au phénomène mnémonique demeure la présupposition majeure d'une épistémologie cohérente de l'histoire en tant que discipline scientifique et littéraire. J'appelle phase documentaire celle qui se déroule de la déclaration des témoins oculaires à la constitution des archives. J'appelle ensuite phase explicative compréhensive celle qui concerne les usages multiples du connecteur « parce que » répondant à la question « pourquoi ». J'appelle enfin phase représentative la mise en forme littéraire ou scripturaire du discours. Si l'enjeu épistémologique majeur se joue à la phase de l'explication compréhension, il ne s'y épuise pas dans la mesure où c'est à la phase scripturaire que se déclare pleinement l'intention historienne, celle de représenter le passé tel qu'il s'est produit. L'histoire est de bout en bout écriture. A cet égard, les archives constituent la première écriture à laquelle l'histoire est confrontée avant de s'achever elle-même en écriture sur le mode littéraire de la scripturalité. Le commencement de la scripturalité historienne est introuvable. L'assignation d'un commencement historique à la connaissance historique invite à distinguer entre commencement et origine. Le commencement consiste en une constellation d'événements datés placés par un historien. L'origine est autre. Elle désigne le surgissement de l'acte de prise de distance qui rend possible l'entreprise entière et donc aussi son commencement dans le temps. L'origine n'est donc pas le commencement. Le commencement est historique. L'origine est mythique. Merci beaucoup Alexis. Donc nous allons avant de commenter le texte, si vous voulez dire quelques mots sur l'homme Paul Ricoeur. Car Paul Ricoeur, au fond, est un philosophe qui est issu d'une famille protestante et qui a vécu de la Drôme et qui a vécu, on peut le dire, les grands événements qui ont marqué le XXe siècle. D'abord, première chose, la guerre de 14. Il est devenu orphelin à deux ans, lorsque son père a été fauché dans une attaque en Champagne. Et puis, ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été fait prisonnier. Il a passé sa guerre au Stalag. C'est là qu'il a commencé à lire Jaspers et Husserl. Et puis ensuite, au fond, il a vécu une vie d'universitaire en quelque sorte complète. D'abord, à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, où il avait été nommé, puis à la Sorbonne, à Nanterre et à Chicago. Alors, que dire en plus de Ricoeur, sinon qu'il était un admirable connaisseur de la philosophie de son temps et ce qui le rapprochait de Lévinas. Et si vous me permettez une petite anecdote personnelle, lorsque j'étais à la faculté de Lyon 3 et qu'on regardait les candidats qui se présentaient à un poste de professeur, nous avions toujours les rapports de Lévinas et de Ricoeur. Et ça me frappait beaucoup parce qu'ils avaient à la fois la même calligraphie, la même écriture et surtout la même culture et qu'on aurait pu interchanger, n'est-ce pas, leurs rapports. Alors, ajoutons qu'évidemment, la caractéristique de Ricoeur, c'est qu'il s'est intéressé aux sciences humaines de son époque, c'est-à-dire à la psychanalyse, à la linguistique, à l'histoire, à la science politique. Et il a essayé d'intégrer, de concilier, au fond, cette nouveauté des sciences humaines, des années 60, 70, 80, qui ont joué un tel rôle, eh bien, avec sa formation théologique, alors je ne dirais pas que s'en surgissent quelques étincelles qui ont crépité. D'abord, c'est presque aussi un souvenir de notre jeunesse, lorsque il a publié son livre sur l'interprétation, n'est-ce pas, inspiré de Freud. Et puis, certains amis de Jacques Lacan ont estimé qu'il ne rendait pas assez justice, au fond, aux découvertes du docteur Lacan. Et, en fait, Ricoeur a ainsi perdu une partie de ce qui aurait pu être son auditoire naturel, plus encore. Et là, c'est un épisode absolument honteux, parce qu'il a fait de lui une victime. Lorsque la bousculade ordonnait à Nanterre, c'était un homme très bon, il a été blessé, donc il est parti aux États-Unis, à Chicago, où d'ailleurs il a admiré, n'est-ce pas, l'Amérique. Ensuite, il est évidemment revenu en France. Alors, Ricoeur, comme homme, tous ceux qui l'ont approché peuvent le dire, était un homme profondément bon. Et il a voulu, si vous voulez, d'une certaine façon, unifier, n'est-ce pas, la philosophie. Et à partir de sa formation de base, qui était la même que celle d'un Jean Toussaint-deux-Santi, par exemple, la phénoménologie. Et donc, avec les nouveautés radicales du XXe siècle, et en particulier, c'est le texte que nous avons cité, eh bien, il s'est intéressé aux problèmes de l'histoire. Alors, je viens maintenant à son texte. Que nous dit Ricoeur ? Il nous dit, premièrement, qu'il veut se consacrer, lui aussi, à l'épistémologie de la connaissance historique. Alors, personnellement, j'y suis d'autant plus sensible que j'avais fait ma thèse sur exactement ce sujet. Je n'étais pas du tout élève de Ricoeur, mais j'étais élève de Canguillem. Et, d'ailleurs, Ricoeur me cite aimablement. Et donc, il estime qu'il y a une validité, n'est-ce pas, au fond, du rapport de l'histoire et de la vérité, et de l'épistémologie de la connaissance historique. Deuxièmement, que le problème de la connaissance historique n'est pas tout à fait celui de la mémoire. Il y a une différence entre histoire et mémoire. Et, si vous voulez, et enfin, alors là, c'est très important, parce qu'au XIXe siècle et au XXe siècle, comme il le relate avec beaucoup d'exactitude, il y a eu une offensive très importante de la part des philosophes allemands, de Nietzsche, dans les considérations inactuelles ou intempestives, de Heidegger, contre l'histoire à la française. Et contre l'idée, n'est-ce pas, du rapport de l'histoire et de la vérité. Elle s'est d'ailleurs continuée, cette hostilité, dans une école qui était quand même plus favorable à l'histoire, qui était celle de Dilletay, de Zimmel, de Rickert, les philosophes critiques de l'histoire, qui estimaient que l'histoire, au fond, pouvait et devait être compréhensive, mais qu'elle avait, au fond, des problèmes avec l'explication. Et donc, au fond, ce n'est pas tout à fait ce que reprend ici Ricoeur. Ricoeur se pose la question en troisième lieu, au fond, comment faire de l'histoire ? C'était d'ailleurs un sujet qu'avaient élaboré, enfin formulé, Pierre Nora et Jacques Le Goff, comment on fait de l'histoire ? Et pour lui, voilà sa réponse, on fait de l'histoire en trois étapes. D'abord, à partir du témoignage des archives, réévaluation de l'archive, qui était également réévaluée par Michel Foucault dans son livre « L'archéologie du savoir ». Deuxièmement, à partir d'un rapport entre explication et compréhension. Et troisièmement, et c'est très important, parce que l'histoire, on l'écrit, n'est-ce pas ? Les historiens sont aussi des écrivains, l'écriture de l'histoire. Enfin, dernière idée de ce texte, mais non la moindre, car il s'agit maintenant, en quelque sorte déjà, d'une certaine critique de la pensée heideggerienne. Il y a une différence, pour l'historien, entre le commencement et l'origine. L'origine, vous savez, ce que Adorno appellera le jargon de l'authenticité, le discours de l'authenticité, pour Ricœur, elle existe, mais elle est mythique, tandis qu'au fond, là où il y a histoire, il y a recherche, non pas de l'origine, mais du commencement. Autrement dit, et c'est sans doute, au fond, le maître mot de la démarche de Ricœur, eh bien, il s'agit pour lui de faire une synthèse, d'organiser une conciliation du rapport de l'histoire à la vérité, et d'un côté, et de l'autre, de la relation de l'histoire au sens. Il faut donner une place, au fond, à ces deux aspects. Ricœur refuse, à la fin, le rejet de la vérité en histoire, mais il refuse aussi de considérer qu'elle est achevée sans l'écriture et sans l'interprétation. Alors, voilà, si vous voulez, une présentation, évidemment, qui est très injuste, dans la mesure où elle est beaucoup trop brève. Mais c'est un remarquable effort, nourri par la connaissance et la lecture des historiens et des historiographes. Et donc, je vais demander à chacun d'entre vous, n'est-ce pas, au fond, ce qu'il pense, et d'abord, de ce point de vue. Et d'abord, je vais me tourner vers Alexandre Adler. Paul Ricœur, c'est un penseur du XXe siècle, n'est-ce pas ? Et Alexandre, vous pourriez éventuellement nous réfléchir avec nous sur, au fond, la rencontre des idées philosophiques des sciences humaines avec le choc des guerres mondiales et de la fin de la Révolution. Comment vous expliquez le parcours, le trajet de Ricœur ? D'abord, je dois dire que Paul Ricœur, j'ai été averti de son existence lorsqu'il y a eu cette immonde agression auquel vous faisiez l'allusion, où on lui avait renversé une poubelle sur la tête, en fait. Mais je pense qu'il avait été blessé aussi, blessé physiquement, mais blessé, bien entendu, bien plus encore moralement. C'était un geste tellement atroce. Et bien entendu, tout ceci s'accompagnait d'une campagne de calomnie incessante et tout à fait impénitente, qui venait, alors ça je m'en souviens fort bien, du milieu, en fait, le même Althusser-Lacan. Alors, oui, parfaitement. Vous y allez fort. Je ne dis pas qu'ils étaient, eux, personnellement responsables, mais enfin, ils en disaient beaucoup de mal. Et bien entendu, l'origine de cela, c'est la fureur que la secte lacanienne, quand même. Dans son ensemble, écoutez, on peut l'appeler comme elle est. En tout cas, certains avaient des comportements sectaires. Tout le monde, bien sûr, ne les avait pas. Mais enfin... Il y avait des oppositions de fond. Non, 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 non. Il le détestait parce qu'il avait... Mais il lui avait emprunté un certain nombre de choses sans reconnaître son rôle. Enfin bref, vous savez, depuis Molière, on connaît ça, Trisotin et Vadius, les histoires de littérateurs qui finissent avec des orients. C'était exactement ça. Et moi, comme j'étais un normalien qui venait d'arriver, je ne connaissais rien à rien. Mais j'ai vu qu'il y avait vraiment de l'animus contre ce pauvre Ricoeur qui me semblait d'abord et avant tout une victime et qui l'était. Bien entendu aussi, voilà. Je pense que maintenant, sur le fond des choses, la vérité est toujours là à la fin. C'est-à-dire que, quelles que soient les vicissitudes, les responsabilités des uns, des autres, peu importe. Ce qui est certain, c'est que le jour où il a mis le pied aux États-Unis, il a découvert la libre Amérique avec ses vertus, notamment sa façon d'argumenter, de laisser sa chance, finalement, à la démocratie, au débat, au contradictoire, on va dire. Eh bien, tout a changé pour lui et pour le mieux. Et effectivement, dans ces dix années à Chicago, je pense à ceux qui ont exactement eu la même expérience. D'abord et avant tout, je dirais, bien sûr, Chicago, c'est la grande ville noire des États-Unis où venaient tous les esclaves fugitifs. Et de là est née toute la culture afro-américaine, y compris le jazz, y compris Sidney Bechette, y compris tout ce qui a commencé à révolutionner la musique américaine, puisque c'est la musique américaine qui a été d'abord complètement révolutionnée par l'aspect afro-américain. Alors ça, ça a eu une influence sur les cœurs d'après vous. Non, il y avait un autre homme qui l'a rencontré à ce moment-là, à Chicago, outre Martin Luther King, qu'il n'a pas personnellement connu, mais il n'a pas pu ne pas être imprégné de l'influence. Mais Martin Luther King avait lui-même un homme qu'il a dit d'ailleurs très ouvertement reconnaître comme son véritable inspirateur intellectuel. Et c'est un homme extraordinaire qui s'appelait Abraham Heschel, qui lui était effectivement assis à Cincinnati, au Hebrew Union College, mais qui était très souvent à Chicago, à s'entretenir avec Martin Luther King, à l'époque où précisément notre ami était en train de mettre véritablement les blocs les plus importants de ce qui a été sa véritable pensée, une pensée très profonde. Et donc il y a là cette rencontre, Abraham Heschel, je dirais, Martin Luther King, et évidemment notre ami Paul Ricoeur, qui lui-même exprimait ce protestantisme inquiet et œcuménique, parce qu'il a toujours voulu le rapprochement entre un catholicisme social qui était très puissant à ce moment-là et le protestantisme, qu'il a véritablement élaboré aux États-Unis. Donc cet exil américain, exil odieux quand on regarde les choses, a véritablement été sa chance historique. Et comme par hasard, nous retrouvons là une vraie filiation avec Macron, qu'en effet il a connu à ce moment-là comme jeune étudiant, et avec lequel un lien s'est ainsi tissé, très important. Donc c'est curieux, cette espèce d'enjambée du siècle qui s'est produite à ce moment-là. Et je m'en veux beaucoup d'avoir écouté un peu trop Althusser et par lui, en fait, évidemment, Lacan et tous les lacadiens à cette époque qui lui reprochaient d'abord et avant tout d'avoir été capable de formuler, peut-être mieux qu'il ne le faisait parce qu'il avait une rhétorique parfaite, une tentative de synthèse puisque c'était un conciliateur, un homme aniréniste, comme on disait au temps de Leibniz. Oui. Moi, je ne suis pas assez compétente pour vraiment arbitrer ce débat, mais il me semble quand même qu'il y avait des oppositions de fond, n'est-ce pas ? Des oppositions de fond qui ne... Sans aucun doute. Non, mais qui ne légitiment pas, évidemment, le... Mais exacerbé. Oui, voilà, la mise à l'écart. Exacerbé par la biographie. Mais revenons à l'homme parce qu'il se trouve que je l'ai rencontré, nous avons passé plusieurs jours ensemble à Madrid, et j'ai été frappée par la profondeur et la bonté, n'est-ce pas, de cet homme et, en fait, son documentisme. Mais alors, je vais me tourner vers Marielle. Marielle, je sais que Paul Ricoeur était un fidèle et un ami de votre père, le professeur Marcel David. Est-ce que vous avez quelques souvenirs de Ricoeur en France ? Oui, c'était un homme avec beaucoup d'enfants qui aimait beaucoup les pique-niques et il aimait beaucoup la ciboulette. Ça, c'est... En tant qu'enfant, je parle. Alors maintenant, en tant que psychanalyste, je vais dire autre chose. Je pense qu'il a une influence très importante, très importante sur la pédopsychiatrie. Ah, alors on vous écoute. Oui. Parce que... Il a amené la question de la narrativité. En réalité, je pense que le problème du temps des conflits dont Ricoeur a beaucoup souffert. Il s'en est ouvert à mon père et lui a dit que vraiment, pour lui, le conflit avec Lacan était une douleur. Ah oui ? Oui, il lui a dit ça. Et la question, c'est que... Oui, c'était une période de structuralisme et que lui, il a inventé ce qu'on appelle la narrativité. C'est-à-dire que pour lui, c'est extrêmement important pour un enfant, pour quelqu'un qui se construit et pour le futur adulte, de considérer le temps. Qu'on n'est pas une fois pour toutes qui on est, mais qu'on évolue avec le temps. Ce qui était son cas. Voilà. Qu'on évolue avec le temps et que par conséquent, d'une certaine manière, ce qui compte, c'est déjà de penser maintenant ce que le sujet sera dans le futur. Qu'il y a une évolution. Et que cette narrativité permet donc une manière autre que de penser et je pense donc je suis quoi. Oui. Voilà. Ce n'est pas ça pour lui. Oui. Pas seulement l'anthologie subjective. Ce n'est pas structural. Ça doit évoluer avec la parole de l'autre et avec le désir du sujet. Voilà l'essentiel de l'apport. Il dit d'ailleurs déjà que même l'archive est déjà une écriture, n'est-ce pas ? Et déjà dans le temps puisque en fait, les archives, il faut les constituer. Voilà. Et elles ont été constituées que petit à petit et à un certain moment. J'ai beaucoup travaillé avec un pédopsychiatre éminent qui s'appelle Bernard Goels et qui lui a énormément tenu compte de la pensée de Ricoeur et on a fait un colloque à Cerisi ensemble sur la narrativité. Oui. Et alors, et vous Alexis, parce qu'en fait Ricoeur à un moment donné, enfin il était inactuel quand nous étions étudiants et puis il est devenu effectivement dans les années, disons 80, il est devenu un penseur très actuel. Et que diriez-vous aujourd'hui de cet effort qui était le sien de conciliation et de l'actualité de Ricoeur ? Alors, de contribution très modeste à cette conversation passionnante en trois points. Premier point, je suis d'accord, très d'accord avec Alexandre Adler. L'humanisme, au fond, démocratique, cette axiomatique de l'humanisme démocratique et républicain, dont Ricoeur, avec d'autres, a été l'un des Michel-Henri que vous avez connus, Emmanuel Lévinas. Ensemble, nous étions ensemble. Emmanuel Lévinas, c'est un coin qu'on pense des limites peut-être un peu heideggeriennes de sa philosophie. il était méprisé. Il était quoi ? Il était méprisé. Cet humanisme foncier était méprisé. Et c'est vrai que cette affaire de la poubelle qu'Alexandre Adler a rappelée à si juste titre était emblématique d'un mépris philosophique plus large, d'un dédain, au fond, dégueulasse, dont l'histoire a fait aujourd'hui justice. Et heureusement, effectivement, Ricoeur est revenu. La poétique de la rupture à tout prix est dégoûtante. On sait bien que c'est au principe même d'une forme de terrorisme intellectuel. C'est dégoûtant, c'est antidémocratique. C'est contraire à l'éthique de la discussion même si on n'est pas habermatiens. Un. Deux. Moi, je l'ai rencontré tardivement avec Alain Finkielkraut lors des rencontres de Petrarch de l'année 2001. Et nous avions eu une discussion dont je n'étais pas l'élément moteur, j'étais vraiment jeune, mais qui était intéressante, non pas sur les sujets qui se racontent, mais sur les nations qui se racontent elles-mêmes dans leur identité narrative. Et je me souviens de l'excitation presque d'enfants de notre amie Alain Finkielkraut quand Ricoeur parlait de cela. Car effectivement, une nation, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, ce n'est pas un truc figé. Une nation, elle est évolutive. Une nation se comprend en se reflétant aussi dans le regard de ceux qui n'en feront pas partie. Et nous sommes, nous, aujourd'hui, Français, dans une construction d'identité narrative en vis-à-vis notamment avec ces pays du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne qui nous sont si chers à Alexandre ou à moi. Donc ça, c'est intéressant. C'est un vrai progrès de la démocratie qui l'a impulsé. Et puis, trois, il y a l'idée de l'égalité, chéri Coeur. C'est un penseur de l'égalité dans les situations d'inégalité. Et on sait que ça, c'est une ombre portée dans la philosophie contemporaine qui constitue un progrès démocratique incontestable. Penser l'égalité avec l'autre homme, penser la ressemblance dans la différence. Et qu'est-ce qui fait ciment finalement entre des hommes dont les conditions sociales ou ethniques les séparent irrémédiablement ? C'est la fragilité qui est un concept important chez Ricoeur. C'est le concept de mortalité ou de finitude qu'il a emprunté bien sûr à la philosophie heideguérienne mais pour lui insuffler un sens démocratique. Et j'en terminerai par là. Il est de bon ton dans la corporation de certains philosophes de se moquer de l'influence que Paul Ricoeur a eue sur notre actuel président de la République quand celui-ci était jeune et est allé voir Ricoeur comme moi à la même époque j'allais voir Finkielkraut. Mais cette influence elle est réelle. Le macronisme dont on pense ce qu'on veut sur le plan philosophique c'est effectivement une attention à l'humanité de l'homme. Alors qu'après il mène une politique qui ne soit pas forcément dans cette trace-là c'est possible mais il est tributaire de cet humanisme démocratique foncier qui est au fond aussi important dans le paysage idéologique de la France depuis les années 80 que l'a été je termine juste ça et je vous laisse savoir aussi important qu'on lui reproche mais aussi important c'est aussi du rigueur exactement et la révolution Ricoeur continuée par Macron elle est aussi importante dans la France des années 90 et 2000 que l'a été la révolution Roosevelt dans les Etats-Unis qui copiait comme l'a dit Alexandre Adler récemment le régime de Weimar. Oui alors écoutez je vous suis parfaitement et c'est très clair et juste me semble-t-il ce que vous dites mais alors à ce moment-là est-ce que Ricoeur ne s'est pas éloigné de sa formation phénoménologique et surtout heideggerienne parce qu'il a lu Heidegger il en a été imprégné Heidegger et Yaspers oui Yaspers c'est Husserl mais il a été il lit il commente également Heidegger mais Heidegger n'est-ce pas l'existentialisme n'est pas un humanisme il a écrit voire sur blanc s'il était resté heideggerien il n'aurait pas défendu les républiques démocratiques avec l'ardeur qu'il y a mis et notamment bien sûr ce concept d'identité narrative d'une nation qui permet à la nation de se décoller suffisamment d'elle-même pour faire un peu de place à des autruis à des gens venus d'ailleurs ce qui est notre situation d'ailleurs française d'aujourd'hui la république française elle est fondamentalement ça elle n'est pas minée par un racisme systémique elle est au contraire marquée par une ouverture à autrui donc ça ça effectivement ça n'est pas Heideggerien c'est plus Husserlien s'il faut mettre des mots c'est beaucoup plus Husserlien que Heideggerien au fond la nation la nation est une idée la nation est un projet et la nation se décolle d'elle-même pour faire place à autrui c'est ce que nous faisons aujourd'hui heureusement en France avec les personnes d'origine africaine il y a quelque chose qui n'est pas Heideggerien chez Ricœur je vais vous dire ce que c'est c'est que ni Nietzscheen ni Heideggerien au fond la philosophie disons pas en Germanie qui commence au XIXe siècle mais qui se continue au XXe siècle c'est une philosophie de l'oubli n'est-ce pas c'est vrai pour Nietzsche je me rappelle que le sujet de l'agrégation que nous avions eu était un sujet parfaitement Nietzscheen il était libellé à peu près ainsi de la mémoire et de l'oubli lequel est la puissance et la limite de l'autre en fait nous avons tous compris à ce moment-là qu'il était question de porter en majesté l'oubli or ça c'est un grand thème une grande thématique heideggerienne contre le Zahor là on est du côté de la remémoration c'est du côté du Zahor alors justement Ricœur dit une chose qui me semble très importante dans ce livre en particulier qu'effectivement il y a des vertus à l'oubli parce que si on oublait il n'y a rien on ne pourrait plus avancer on ne pourrait plus continuer mais qu'il y a plus grand que l'oubli d'abord il faut se souvenir c'est le pardon n'est-ce pas au fond il revient à la fin en disant que plutôt que d'oublier il faut faire un parcours n'est-ce pas de charité disons ça qui est de pardonner mais il n'est pas un militant de l'oubli ou de la futurité comme Heidegger il n'est pas ça ça je tenais à le dire mais bon donc on retient ce que vous dites et quand on en même temps alors juste un mot avant qu'Alexandre quand on en même temps il est à juste titre d'ailleurs politiquement beaucoup reproché à Emmanuel Macron d'équilibrer je fais du Darmanin mais je fais du Dupond-Moretti etc donc c'est la conciliation mais bien sûr l'esprit d'une république démocratique avancée vous l'avez écrit avant tout le monde c'est effectivement de concilier de faire des compromis démocratiques regardez ce qu'ont fait les allemands depuis des années c'est tout à fait vrai Alexandre un mot d'un mot et nous allons finir je viens de comprendre pourquoi j'étais à Rome à l'époque j'avais un peu le vague à l'âme et j'ai lu d'un coup l'ensemble du soldat Schweik en allemand d'abord quand on lit Jaroslav Hajek qui était pourtant un patriote tchèque on se rend compte d'abord que plus il écrit et plus le récit se développe et plus il regrette l'Autriche l'Autriche-Hongrie il regrette cette prison des peuples qui était une prison vraiment dans laquelle tout le monde voudrait être rentré comme d'ailleurs les pauvres Finlandais voulaient aller en prison en Suède pendant l'hiver parce que c'était quand même mieux échauffé le mot de la fin alors le mot de la fin c'est que voilà en fait l'écriture dit des choses qui n'étaient pas prévues et en fait c'est cela que par exemple le brave soldat Schweik nous rappelle c'est que nous avions perdu quelque chose et bien entendu pourquoi nous sommes aujourd'hui si proches des Allemands parce que nous pensons au martyr il n'y en a pas eu beaucoup mais il y a eu quand même tous ces gens de l'attentat du 20 juillet qui ont été exécutés brutalement par Hitler qui ont été fusillés qui n'étaient pas toujours ils n'ont pas toujours été parfaits tous ces militaires tous ces gens dont les familles ont été persécutées je me souviens d'un fils général qui m'a raconté comment ses parents ont été jetés dans un camp de concentration juste après l'entente du 20 juillet et bien voilà c'est grâce à cela que nous pouvons aujourd'hui comprendre les Allemands grâce à ce qu'ils ont fini par faire c'est ce que disait au fond à sa manière et cœur merci beaucoup à vous tous à vous tous merci merci – Sous-titrage FR 2021